En fait, il prépare sa palette, un peu comme d'autres préparent leur sandwich. Alors il prend du rouge, la peinture rouge, la peinture verte, et puis il met des petits pâtés, un peu comme de la moutarde. Puis après il trouve que c'est pas suffisant, alors il prend une sauce liant acrylique machin, liant je sais pas quoi. Voilà, puis il a différentes choses à manger quelque part. Et après on le voit dans un parc. Alors à courir avec sa palette. Puis on voit pas très bien ce qu'il fait, mais on suppose que Schluck il mélange les différents ingrédients. Et puis de temps en temps, alors Michel est très sérieux parce qu'il a un chrono, puis il mesure le temps qu'il passe à courir. Et au fur et à mesure, sa palette se mélange et son dessin devient de plus en plus dense. Alors moi je me dis, tiens, en ce moment je travaille sur des vêtements, mais où il n'y a personne dedans. Puis je me suis dit, là je vais faire des vêtements, mais avec des gens dedans. Parce que là j'ai un peu changé ma façon de faire, c'est-à-dire je fais plus des éditions un peu classiques avec les artistes, mais j'ai envie de travailler pour eux, mais différemment. Et de leur faire pourquoi pas des machines ou des vêtements. Alors là ce qui est bien avec Michel, c'est que c'est à la fois une machine et un vêtement que j'ai dû faire. Donc j'ai appelé ça un jabot Runcrab. Alors c'est une espèce de chasuble avec un jabot, c'est-à-dire un carnet de papier qui est fixé devant. Un peu comme un chevalet portable et sur lequel est fixé le carnet de croquis. Et après l'idée c'est de courir ou pas, c'est-à-dire de marcher ou d'être statique devant un motif, alors le paysage, parce que pour courir voilà. Et donc il peut dessiner comme ça avec les deux mains, tout en regardant le paysage et sans regarder ce qu'on fait. Je lui ai envoyé ce jabot Runcrab, moi je l'ai beaucoup expérimenté de mon côté, avec moi, puis avec des stagiaires, avec des cousines, avec des neveux, des nièces, etc. Et puis plus je travaillais avec, et plus je m'amusais avec. Et je me suis dit, tiens je vais aller à Paris, et je me suis dit, après j'ai réfléchi encore, je vais y aller, mais pas seulement pour le voir, on va travailler ensemble. Et j'ai amené des pierres Lito. Et les pierres Lito, elles sont là. Et Michel qui a toujours... En fait c'est un peu comme du tennis, moi je lui envoie une balle, il me la renvoie, etc. Et donc j'ai dit, je vais avec des pierres, puis après on se dit, où est-ce qu'on va ? Et on a été tout d'abord au jardin des plantes, et au zoo. Alors on a été faire une première série de dessins au zoo du jardin des plantes. Et puis après, moi le soir je suis rentrée chez moi, puis je me suis dit, ça c'est trop classique. On va retourner dessiner sur ces pierres. Et puis donc il a proposé au zoo de Vincennes, où ça fait très longtemps que je veux aller. Et on a redessiné dessus. Alors à chaque fois c'est sur le principe du run-crabouillage, sauf qu'on ne court pas. Donc c'est le walking-crabouillage ou le sting-crabouillage, enfin là on mélange tout. C'est-à-dire que ce qui me plaisait dans la description de Michel quand il parlait, c'est qu'en fait c'est une approche du dessin qui est très libre. On peut passer d'un état à l'autre, d'un sujet à l'autre. Enfin voilà, on dessine. Et donc là, on avait chacun quatre pierres. Ça c'est les quatre pierres de Michel et ça c'est les quatre pinènes. Et donc pendant plusieurs heures, on a dessiné. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Alors c'est parti. C'est parti. Par quoi ça ? Alors c'est du crayon litho, puis après il a amené, d'autres vincennes, une pointe sèche en métal très bien. J'ai plutôt travaillé verticalement et j'ai utilisé des pierres, du sable parce que moi je suis lithographe et je fais beaucoup de litho donc voilà, on a même un silex parce qu'en fait il y a un moment le crabouillage ça devient tout noir quoi. Alors après l'idée c'est de retourner vers le blanc puis éventuellement de retourner vers le noir etc enfin c'est comme un poumon quoi ça se remplit ça se vit et j'ai lavé la pierre pour pouvoir aller vers le blanc pour pouvoir redessiner dessus donc là pour l'instant c'est juste du dessin c'est à dire qu'une fois imprimé je ne sais même pas quelle image vraiment il y a quoi. C'est ce que ça va donner exact ça. Ah bah non. Voilà donc ça c'est la production de Michel, ça c'est la mienne et il en manque une, la vôtre. On se disait ça pouvait être intéressant mais et puis aussi ce que j'ai remarqué dans Zoho c'est que en fait les animaux on les voit très peu sauf la girafe. voilà alors on se demandait si ça vous plairait de participer à ce chantier, moi j'utilise des mots exprès pour embêter Michel genre je travaille, je fais des chantiers, c'est un gros projet mais là faut bien regarder mais en même temps tout ça va disparaître. Et puis j'écrirai d'abord des mots peut-être qui viendraient et puis j'écrirai dans l'autre sens après on mélangerait comme ça on écrirait simplement un T. Alors ce qu'il faudrait c'est reprendre mais j'en prends un. Alors un, deux, trois, quatre. Ça ferait beaucoup, ça ferait beaucoup pour en écrire un peu. Pour que ça fasse moins on va les coller comme ça, ça fera un, ça fera pas beaucoup. Non, vous pouvez en faire un, on va essayer d'en faire un. On va chercher un dictionnaire et puis je vais mettre courir, galoper, etc. Et je vais écrire. Bon on va essayer de faire et puis on va mettre après on mettra palette ou des animaux. On va essayer d'en faire. On va essayer d'en faire. Même si on n'arrive pas là, ça fait rien. Courir mais ça va. Pour dire. L'espace. Fendrer. C'est lancé. C'est bien. Ce qui veut, c'est pas moi qui l'a écrit hein, je vais prendre en dictionnaire hein. Fendre l'air. Galoper. et toujours le trait se hâter avec l'accent circonflexe le pavé, cavalier, c'est bien de courir, tout ça c'est running, moi qui ne sais pas un bon nom, de romper, filer toujours les traits, moi je rajoute, manier les palettes aboyer comme le lapin grésiller le grillon hurler comme le chien ou le loup trompeter et séparer-t-il de cygnes au pleuré de pied caraculer gémir roasser et ça correspond qu'est-ce qu'on peut aller comme ça ? je ne sais ici non, 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 moi je trouve qu'il serait bien parce qu'il y en aura peut-être d'autres, on peut peut-être pas mettre trois mots mais il y en a un qui est bien pour courir, brûler le pavé brûler le pavé et euh, le petit jaunet, est-ce qu'il voulait le mettre, euh, c'est toujours la maison d'édition hein ? bien sûr on peut-être on peut-être on peut-être on peut-être Aux armes, citoyens, purgez vos sabayons, goûtons, croquons, qu'un sens intact, approuvent nos cadeaux. Est-ce qu'on est mieux que les girafes ? Est-ce qu'on trouvait que les girafes, c'était les plus élégantes ? Mais les lions, en général, ils dorment quand ils sont là, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada